C'est la huitième édition de ce Festival BD et elle se déroule en présentiel. Donc j'espère que ce mot-là, on aura pu l'utiliser à l'avenir. En tout cas, c'est une réelle satisfaction de rencontrer les artistes et de permettre que ces artistes rencontrent leurs lecteurs. L'action culturelle qui est portée par la médiathèque, elle traduit véritablement cet engagement pour la lecture. On est un service public, pour nous c'est extrêmement important et les actions que l'on met en place ont pour but d'élargir le public. Et sur le Festival BD, on ne s'adresse pas qu'aux passionnés, on s'adresse aussi à tout public. On n'est pas un festival de chasseurs de dédicaces pour les chasseurs de dédicaces. On est par la programmation, par le plateau des auteurs d'invités, par la méthode de travail. On se rapproche du travail qu'on fait en tant que médiateur culturel et bibliothécaire. On est un festival de découverte, on est un festival d'approfondissement, on est un festival d'apprentissage et de plaisir. On est un festival d'élargir. En fait, il y a un truc qu'on ne voit pas dans la bande dessinée quand c'est bien fait, c'est la narration. Vous voyez le dessin, vous vous dites, oh c'est du beau dessin, oh c'est une bonne histoire. Mais en fait, vous ne voyez pas la narration. Et je pense qu'un vrai, très bon album de BD, c'est la narration. Le Festival d'Oréal, il est un peu différent dans le sens où, ben là, il y a beaucoup de monde. Donc il y a eu beaucoup de travail forcément en amont. Il y a pas mal de petites tables rondes, conférences, etc. Donc c'est différent dans ce sens-là, c'est qu'on a préparé les choses avant. Ce n'est pas juste des séances de dédicaces, donc c'est bien, c'est mieux. Ça faisait un petit moment qu'on m'attendait de pouvoir reprendre les festivals. C'est la troisième édition pour Texaco. On a fait un montage avec les storyboards. On a co-écrit l'album avec Pablo Farardo, qui est à la fois notre héros, notre narrateur. Et l'idée, c'était de montrer un peu le laboratoire, l'atelier. Donc on a conçu des panneaux qui montrent les étapes de travail. Donc le storyboard, le découpage. Et puis ensuite, les planches finalisées. Et puis tout autour, il y a un petit peu des planches de storyboard qui sont exposées. Je pense que c'est une rencontre avec le public. C'est une espèce de cadeau qu'on fait, un petit plus, je ne sais pas. Moi, j'aime bien voir les gens. Ça fait un peu des retours. Il y a quelques temps qu'on n'en a pas trop. C'est bien d'en avoir à nouveau. Parce qu'on est là à faire nos BD chez nous. Et comment elles sont reçues, on ne sait pas. Comme j'ai beaucoup de styles différents, j'ai mis un peu de tout. Même des fois des crayonnés, même les recherches que je fais, des croquis. C'est un truc qu'on ne voit jamais. Et un peu toutes ces étapes qui peuvent y avoir dans une bande dessinée. Et comme j'ai plusieurs styles, ça peut avoir une voir aussi d'autres choses. Vous avez ici le Presque BD, qui est une bande dessinée qui est édité chaque année depuis 6 ans par le lycée Saint-Géraud. Donc là, en l'occurrence, j'ai réalisé une illustration pour la couverture, une autre à l'intérieur. Il y a peut-être une quinzaine environ de personnes qui ont participé aux différentes planches qui se retrouvent dans cette bande dessinée. Alors moi, j'ai toujours aimé dessiner. Donc depuis que je suis jeune, je dessine. Et l'atelier bande dessinée, ça me permettait de découvrir un nouveau registre. Donc la bande dessinée, parce que j'ai toujours dessiné simplement des images en recopiant des modèles. Et là, j'ai pu, avec ma propre inspiration, faire ma propre histoire. L'idée de ce recueil, on peut dire, de BD, c'est d'avoir des styles très différents les uns des autres, mais d'essayer d'avoir une qualité, en tout cas des couleurs, de l'impression, qui puisse permettre aux participants de l'utiliser aussi comme book, quand ils veulent aller dans des écoles ou postuler pour des stages, etc. Ce qui est intéressant avec la journée professionnelle, c'est que les auteurs, les éditeurs, les illustrateurs rencontrent aussi ceux qui parlent de leur livre au jour le jour. Les bibliothécaires, les libraires, tous les médiateurs du livre. Donc c'est pour ça que les journées pro, c'est un moment important et c'est important que le festival continue à les faire parce que les gens qui parlent du livre ici, en région, ont besoin aussi de rencontrer les auteurs et les éditeurs. Les éditions Tannibis, c'est une maison d'édition à but non lucratif qui est née à Lyon en 2000. Donc ça fait un petit moment qu'on existe. et on publie des auteurs français, étrangers. On essaye d'avoir une ligne très ouverte, des œuvres un peu surréalistes souvent, étranges, psychédéliques, drôles. On essaye de faire en sorte d'avoir une ligne marquée, cohérente, mais surprenante en même temps. C'est un équilibre à trouver. C'est de la BD faite en 3D, mais c'est de la BD, ça reste de la bande dessinée. Je suis un peu à la frontière entre la BD, on pourrait dire peut-être même un peu là. Et je trouve ça bien d'avoir que la bande dessinée ait ses frontières un peu floues avec d'autres manières de s'exprimer. Un grand moment du festival pour terminer cette édition, c'est la remise des différents prix BD de concours amateur. L'avenir de la bande dessinée, je pense qu'il va continuer à être varié et divers. Évidemment, le manga prend de plus en plus de place, notamment chez les jeunes lecteurs. On peut penser que ces jeunes lecteurs-là vont s'ouvrir, on peut l'espérer en tout cas, à d'autres formes. Et on a la chance aujourd'hui en France d'avoir ces autres formes-là, qui va de la BD très étrange et indépendante comme chez Tanibis jusqu'au comics de Super-Héros en passant par la BD en ligne sur les téléphones. Tout ça est accessible, tout ça à son public, et je pense qu'on peut lire de tout et j'espère que ça va durer longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...